Salut les petits geeks et bienvenue sur la chaîne Techno Zéro 1.net Tiens, maintenant j'ai pensé à toi Jérôme, regarde cette robe Juste pour préciser, voilà, c'est si tu es ému, si tu es tendu, si tu es nerveux D'accord, d'accord, donc oui, voilà, c'est un pull qui réagit à ton humeur Exactement Oui, donc je le disais, je pensais à toi avec cette robe Qui a une particularité de pouvoir bouger grâce à des capteurs aussi C'est très joli, regarde ça C'est vrai, je me verrais assez là-dedans Le samedi soir par exemple, ça peut être pas mal Le smartphone se démocratise et ça c'est plutôt bon pour nous, utilisateurs de téléphonie mobile, consommateurs Aujourd'hui vous pouvez trouver un smartphone relativement complet aux alentours des 200 euros C'est le cas de chez Nokia par exemple qui a lancé un modèle qui se nomme le Lumia 520 qui est à 199 euros On a pour ce prix-là un vrai smartphone complet Voilà, vous avez également Alcatel OneTouch qui revient dans la bataille Avec par exemple ce modèle, le Star qui sera également proposé à partir de 199 euros Mais ça c'était vraiment une tendance globale sur tous les stands, chez tous les constructeurs Le prix des smartphones baisse et c'est une très bonne nouvelle Xavier Niel, le patron de Free qui a annoncé aujourd'hui une initiative très intéressante Une nouvelle école dédiée aux programmeurs et uniquement aux programmeurs Elle s'appelle 42 On va rentrer tout de suite dans les spécificités techniques parce que je sais que vous attendez ça Alors il fait 130 grammes ce Galaxy S4 Il est avec un écran Full HD, Super AMOLED, un écran de 5 pouces donc plus grand que le Galaxy S3 Deux gigas de RAM, tu vois on est vraiment là au milieu de la foule Donc 13 mégapixels pour l'appareil photo On voit que là aussi Samsung rejoint un petit peu les standards aujourd'hui des smartphones haut de gamme en matière de photo Il existera en deux couleurs ce Galaxy S4, en blanc et en noir Capacité mémoire 16, 32, 64 gigas, là ça va faire plaisir à tous ceux qui veulent stocker beaucoup de données Il existera en 64 gigas le Galaxy S4 et en plus il a un port micro SD dont vous pourrez rajouter de la mémoire Alors François de Zéro1Lab, quel est l'intérêt d'avoir une clé USB de 512 gigas ? L'intérêt de cette clé c'est de pouvoir stocker autant de données qu'un disque dur portable de 500 gigaoctets Mais avec un boîtier nettement plus petit Et oui ça ça tient dans la poche, forcément Un bijou parce que ça coûte une petite fortune Oui, cette clé coûte 800 euros 800 euros, voilà Ce qui fait à peu près l'équivalent de 9 clés de 64 gigaoctets Regardez ce cube, alors ça c'est une interface, c'est ce qui pourrait par exemple remplacer la souris pour manipuler des objets virtuels C'est vrai quand on manipule des objets en 3D, c'est plus logique de pouvoir faire le tour, aller sur les côtés, etc Donc là on caresse le cube ? C'est beau, c'est pas mal C'est presque sensuel dis-moi La recherche progresse énormément dans ce domaine de l'exosquelette Comme par exemple pour décupler la force humaine, Jérôme, et soulever des points incroyables Ce robot est un exosquelette de port de charge Donc il permet d'assister le port de charge de 40 kg au niveau du dos lorsqu'on a les jambes seules Ou jusqu'à 20 kg avec les bras Donc il peut avoir des applications à la fois militaires et civiles Dans le BTP ou dans l'industrie pour la manutention Sens est la dernière étape d'un long parcours Sens s'intéresse au sens caché de nos activités quotidiennes Ce qu'on essaye de faire, c'est donner un sens à la vie De capturer tout ce qui se passe dans le monde physique De toutes sortes de manières D'analyser ces données et réagir à ce qu'on a compris que vous étiez en train de faire La semaine dernière, un organisme de anti-spam Qui en fait publie des listes noires de spammers A été la cible d'une attaque massive par déni de service Alors le déni de service en fait ça consiste à envoyer beaucoup de requêtes Sur un serveur pour qu'après celui-ci tombe à plat Vous notez d'ailleurs François, on parle de Huawei Une forte offensive cette année des marques chinoises C'est vrai Avec Huawei donc, tu viens de le dire Mais aussi ZTE Qui est une marque qui est pratiquement leader dans son pays en Chine Et qui arrive en Europe et en Occident Et puis China Mobile Alors ça c'est plutôt l'opérateur de téléphonie mobile Mais qui a 750 millions d'abonnés C'est impressionnant C'est le raz-de-marie chinois qui arrive jusqu'à Barcelone La chose qui nous paraissait hallucinant C'est qu'aujourd'hui on a des jeunes en échec scolaire On a des jeunes issus qui n'ont pas d'argent Et qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à l'informatique A la programmation Et c'est la majorité des Français Et donc c'est d'aller chercher dans cet énorme vivier Les talents, des gens qui ont un talent Ils ont beau être en échec scolaire Ils ont beau ne pas avoir le bac Ils ont beau ne pas avoir de moyens C'est d'aller chercher ces gens qui sont En échec Vu au niveau scolaire dans un échec Et d'aller leur apprendre un métier De les transformer en génie